Je suis usée jusqu'à la corde. Il ne reste de moi que ce pas qui danse et ses yeux désespérés. Minuit, je tourne comme une misérable. Je voudrais que maman soit là. Elle est repartie hier, je n'ai personne. Cet homme qui est à moi et pas à moi ! Pour cela je meurs. Avant-hier il me regardait. Je venais de me lever, j'étais très pâle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a pleuré sur moi. Il se souviendra de moi comme du plus beau poème. C'est tout. 16 mai 1921, plus deux jours Du jour où nous nous sommes connus, il fallait entrer dans l'amour comme en religion. Il ne fallait plus imaginer pouvoir posséder ce menaçant délice entre ses relations et son ménage, entre l'égoïsme et la vanité que l'on me fait. Hélas, pas de couvent pour les amants encore. Cela viendra. Et vous ne pouviez, en quittant tout, désolé votre famille, ni moi perdre mon fils. Mais il nous restait, à défaut du couvent, le tiers ordre. Nous pouvions d'abord effacer de nos jours chacun ce que l'autre trouvait insupportable. Vous étiez donc, à présent, l'autre part de ma vie. Cette autre part ne pouvait faire que, socialement, une autre femme ne l'habita. Mais il y avait la manière. Tous les soirs, revenir vous coucher à ses côtés ? Toute la nuit, m'écrire du même lit où elle dort presque emmêlée à vos membres et dormir, coïncidant à son sommeil ? Tout le jour, laisser sur sa table les cahiers où vous parlez de moi en langage si clair à comprendre ? Note. La présence de Catherine Pozzi apparaît dans de nombreuses notes, analyses, thèmes, communs à leur réflexion abordés dans « Les cahiers » édition Gallimard de Paul Valéry qui vont essentiellement de 1920 à leur rupture en 1928 et même au-delà. La majeure partie en est regroupée dans la rubrique « Eros » de l'édition de la Pléiade. Paul Valéry la nomme alors de tous les noms secrets. Elle est Karine, K, CK, ma psyché, Laure, le signe, Eurydiquée, X, Béatrice, Bis, BCE, B, etc. Reprise. « Ou vous parlez de moi en langage si clair à comprendre ? Non, non, avant tout, vous faire un espace utile deux mètres sur deux où nous puissions, vous étant seuls, vivre ensemble cependant, moi étant absente, défendre votre sommeil où je suis et votre réveil qui dit mon nom. Et si vous le dites en dormant mon nom, que ce soit dans le silence et qu'il ne passe pas près de la respiration de cette humanité alliée et puis aller à vos devoirs en les accomplissant d'un cœur léger parce qu'au retrouve... J'ai senti avec une admiration, une honte, une tendresse et une horreur de moi désespérée qu'il fallait m'agenouiller devant vous et vous demander pardon. Parfois, quand il pense à certaines choses ou qu'il immole certaines idées, son visage prend un aspect étrange que je n'ai vu que sur certains tableaux de primitifs ou à certains bas-reliefs de cathédrales, le masque de Satan. De quoi est faite cette expression bizarre et inoubliable ? Il dit parfois « Non serviam » c'est le plus beau mot du monde, non seulement ne pas servir, mais ne servir à rien. Tout gosse, je disais et je priais déjà « Servir, servir » Or, c'est lui que l'on a fait serviteur et c'est moi qui possède la richesse, l'injuste richesse d'ici. Non serviam J'ai fait une chose bien extraordinaire. J'ai cherché dans le tiroir d'une table une petite pochette marron en cuir. Dedans un chapelet noir et gris à croix d'argent. Le chapelet de ma grand-mère. On le lui avait mis dans ses mains froides, couchée, morte, la petite rose de Noël, la belle, la très douce, la plus jolie, l'heureuse. Félicité ! Que d'heures célestes n'a-t-elle pas fait couler sur ses grains sombres ? J'ai prié jusqu'à tard dans la nuit. Un « pater » en grec, « dis ave » en latin, « prière qui est calme, il est peut-être possible que vous soyez certitude. » Une illusion n'a pas cette puissance. 9 juin plus 15 jours Son dernier cahier est magnifique. Je le lisais hier soir. Je souffrais trop, toujours cette respiration, pour dormir. J'ai brusquement été saisie par le génie de mon ami. Jamais je ne l'avais si bien compris encore. Et il me semblait qu'il devenait plus intelligent, non, pas ce mot exactement, plus lui-même, depuis que nous ne nous opposions plus. Que je vive mon semblable, mon proche, car notre pensée commune devient merveilleuse. 10 juin, soir, le lendemain. Je pars dans deux jours. Mon chéri, je vais vous perdre, et vous perdre doublement puisque je ne vous ai pas eus. Ne dites pas que « je le pouvais ». Je ne le pouvais pas, puisque ma totalité, mon entièreté ne le voulait pas. Quand vous m'avez eu l'automne passé, c'était entière. L'âme suivait mon esprit et mon corps dans vos bras. Depuis janvier, elle ne les suit plus. 11 juin, le lendemain, soir. Femina est venue, quoique malade et fiévreuse et si pâle, me dire adieu. Elle ne m'a parlé que de lui. Elle l'appelle « cet assassin ». Je lui avais tout avoué quand j'étais perdue, quand j'étais comme un chien chassé, quand l'Europe entière ne contenait pas un village qui puisse être refuge de l'innocent péché que maudissent les hommes qui chantent l'amour. Alors, vous m'aviez abandonné, Leonardo Mio, pour le plus grand danger reçu de vos mains. Vous vouliez bien que je le vive seul et retrouver après votre bonheur. J'avais accepté l'épreuve. Un dieu m'en a tenu quitte, peut-être parce que j'avais accepté. Ce sont de moi que vous vous étonniez d'avoir annoncé. Dans la J.P. Note. Dans la jeune Parc, publié en 1917, un poème de Paul Valéry. « Oh, n'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ! » Le poème a, dès les premières hémoptysies de Catherine Pozzi en mars 1921, été considérée par l'un et par l'autre comme étrangement prémonitoire. « Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de pente plus pure où je rampe à ma perte, que sur ce long regard de victime entrouverte, pâle, qui se résigne et saigne sans regret ? Que lui fait tout son sang, qui n'est plus son secret ? » « Que vous vous étonniez d'avoir annoncé dans la J.P. et qui a coulé vraiment ? Je ne l'ai pas perdue pour donner la vie. C'est une inutile blessure dont j'ai saigné. Celle qui me l'a faite, c'est l'épreuve. Les extrêmes fatigues subies pour vous seulement, pas autre chose. » Dans vos cahiers de ce printemps, sur quoi travailleront les élèves de demain, il y a entre deux notes sur le système, les obscures confessions de vos douleurs. Il y a les magnifiques récits, les étapes de la torture amoureuse. Il y a vous et mon idée, vous et mon absence, vous et le désespoir. Et ses yeux qui vous liront ne sauront pas que c'est seulement votre amie mourante qui se refusait au plaisir. Elle a donc mérité la coquette, la stupide, que vous écriviez. Les femmes ne savent pas se servir de l'immense pouvoir qu'elles ont quelquefois et dont on pourrait faire de si grandes choses. Admirables raisonnateurs, capables, en disposant de la volupté et de la tendresse, de renforcer à un point presque surhumain la confiance en soi, les puissances. Mais le sérieux de l'amour touche de soi-même à ce qu'il y a de plus haut. Et les femmes, lisez Karine, et les femmes ne peuvent pas le comprendre. Jusqu'ici, elles n'ont guère fait que faire souffrir. Note. Cette citation n'apparaît pas, semble-t-il, dans l'édition des cahiers établis pour la Pléiade, bien que Catherine Pozzi fasse assez explicitement référence au cahier de 1921 de Paul Valéry. Reprise. J'étais un admirable raisonnateur. En moi, son intelligence, son œuvre étaient agrandies. Et, me posséder, renforçait à un point surhumain la puissance, la confiance en soi. Me consommer, c'était dominer toute chose. Et je ne l'ai pas compris. Je suis morte bêtement. 10 août 1921 Plus un mois et demi Pour Claude, à 15 ans, à joindre à mon journal. Note. C'est pour son fils Claude, qui n'a alors que 12 ans, mais dont elle craint qu'il ne subisse l'influence de son père, que Catherine Pozzi tente, dans un petit cahier indépendant de son journal, de retracer sa vie de jeune fille et de femme mariée. Reprise. Claude. Il y a dans mon corps des causes qui me laissent peu de chance de rester avec toi jusqu'à ce que tu sois un jeune homme. Sans elle, je n'aurais jamais commencé d'écrire ceci. Cela n'aurait pas été utile, car les mots que tu vas trouver là, je te les aurais dit. L'espèce de sagesse que je tente d'enfermer entre des feuilles, moi-même je te l'aurais donné. Cela ne se peut pas. Cela aurait été ma joie, mais ne se peut pas. Recueille donc ton intuition, recueille ta volonté pour inventer toi-même, à travers l'âme de mes paroles, la force particulière qui est pour toi. Peut-être, Il faut que je commence par répondre à des questions que tu poseras à ta grand-mère, qui sait, ou à d'anciens amis, et dont j'aurai emporté le secret. Elles seront alors étrangement satisfaites, selon que tu t'abuseras ou non, à des proches de celui qui fait mon mari. Je me suis déjà demandé ce qu'il faudrait te dire, mais après tout, il n'y a rien que d'assez simple dans cette histoire-là, et certainement rien qui puisse te troubler beaucoup. Je t'offrirai donc la vérité en essayant de passer la description des effets que produisirent les choses qui furent cette vérité sur moi. Cela, c'est mon histoire, mon seul naufrage. Ce que j'ai pu y perdre ne te ferait peut-être pas pleurer. Et s'il m'a fait découvrir d'autres terres et de nouveaux ciels, tu n'aurais pas encore la patience d'en apprendre le chemin. Je me suis mariée assez tard, puisque j'avais passé 25 ans. Je me suis mariée pour me marier. Cela ne me ressemblait point, mais beaucoup font de même, et il en vient une sorte de bonheur pour beaucoup. Il aurait, cependant, mieux valu rester seul et travailler. Je l'avais tenté. Je n'étais pas heureuse entre mes parents qui vivaient en ennemis. J'étais partie pour Oxford un printemps avec une idée définie de me faire là-bas une culture toute anglaise qui me permet de ne jamais revenir en France en gagnant ma vie comme écrivain. Les premiers mois avaient été amers. Et puis, l'heureuse hérédité qui me servait en littérature et en philosophie me fit m'adapter extrêmement vite à changer mes talents de race. Je fus reconnue bonne pour servir par mes maîtres, passais d'amateurs tolérés à élèves sérieux, louais un petit flat, appartement, regardais déjà vers l'étonnant avenir quand, aux premières vacances, maman, que j'étais allée revoir, fondit en pleurs et fit tant qu'elle m'empêcha de repartir. Parfois, j'ai daté tous mes malheurs de ce retour en France qui me rendit aux routes de tout le monde. Je ne sais si j'ai eu raison. J'avais tenté ainsi, non, non, continuer pour épargner l'âme de ma famille, d'atteindre à la liberté qui dispose de soi sans l'homme, sans le monde et sans l'argent. Revenu, réintégré dans la machine française où la demoiselle seule alors ne pouvait égaler que zéro, je vis bien qu'il fallait entrer dans le vivre par la porte conjugale ou ne pas y entrer du tout. Je connaissais peu ou pas de jeunes gens. Maman ne m'avait jamais menée dans le monde. Mon père me connaissait à peine. Quand par hasard, cependant, j'y pénétrais, c'était muette à la fois d'inaptitude et de mépris, avec l'orgueil immense du prince incognito que la dame prend pour un figurant sans dignité qui ne peut pas détromper la dame et se meurt d'envie et de dégoût. Parfois, mes flammes, dépassant ma politesse, j'éclatais en discours paradoxaux tout à fait inattendus d'une jeune fille. Cela me faisait juger intelligente mais bizarre, mais peut-être munie d'instinct. Et revenu chez moi, cela me faisait tomber à genoux en gémissant de mon ridicule et de ma solitude. Pas un ami dans ce désert. Il y avait eu Audrey qui était morte et un peu Schwob qui était mort. Mon frère Jean, complètement détourné de notre froid foyer, préparait le concours des affaires étrangères. Paraissait peu, ne parlait pas. La seule douceur de cette maison tapissée de rancune où passait, affairée sans rien faire des serviteurs revêches, était notre petite grand-mère, Félicité. Tu ne l'as presque pas connue, Claude. Tu ne peux pas savoir quelle rose c'était ni comment par elle un coin du moins de l'appartement aux reproches, embaumait de sérénité comme de grâce. Nous avions comme amis d'enfance les troisiers, comme amis de jeunesse les bourdets, deux garçons, là et là. Michel, note, Michel le Benjamin des frères bourdets. Michel ne comptait pour rien alors déjà. Les quatre m'aimaient. C'était tellement dans l'ordre des choses que je n'avais pas vanité à en tirer. Je m'étais servi toute petite de l'amour de Jean T. Note de l'électrique, ce doit être troisié. Afin de faire reusser à bon compte mon difficile jeune frère Jean. Mais dès ce temps habillé, je méprisais Jean T. Troisier, pour son manque trop visible de finesse. Mais dix ans cherchait déjà l'esprit doré. Hélas ! Et je ne faisais aucun cas d'André, parce qu'il n'avait aucun amour propre. Auré ramassait par terre un gâteau mordu, avalait les affronts avec reconnaissance s'ils étaient accompagnés de cinq sous, et pleurait si je lui faisais de la peine. Chez les Bourdet, que je n'avais connus que plus tard, je devais avoir dix-huit ans, André tenait l'importante fonction d'être mon premier orgueil de femme. Aucun jeune homme, les troisiens ne comptant pas, n'avait jamais pris garde à moi. André Bourdet, en ce temps-là, au moment de mon retour forcé d'Oxford, avait enfin porté jusque près de l'exaspération le romanesque sentiment dont j'étais l'objet. Je vois bien que j'avais été coquette, et certes pas irresponsable, d'une coquetterie bizarre d'ailleurs, et pudique sauvagement. J'étais seulement encore le jeune cheval fou de sa souplesse et du grand ciel, sentant presque ce ciel comme le prolongement lui-même, morceau d'espace inséparable du galop et où frémissaient déjà mes mouvements de demain. Parler de caresse à cet animal, quelle folie ! André Bourdet n'essayait pas, mais il admirait, suivait, servait lui-même d'ompté dès que nous nous étions rencontrés au mois d'août au bord de la mer. Pendant deux étés, j'avais permis qu'il me remplaçât à la barre de mon bateau. Note Catherine Pozzi fit du bateau en Bretagne avec les Bourdais et aussi dans le bâton d'Arcachon. Son voilier s'appelait le Traumatique. Reprise J'avais permis qu'il me remplaçât à la barre de mon bateau, nous étions toujours sur mer, émitienne des discours flatteurs et mélancoliques. Il était orné vers ces temps-là d'une affaire d'amour tragique et mystérieuse à laquelle il faisait d'obscures allusions, ce qui n'allait pas sans m'impressionner, bien que j'en sentisse le léger ridicule. Un coup de pistolet au bras tiré par lui-même et qui devait, il le laissait induire, aller ailleurs, au cœur évidemment, pour une femme cruelle et fatale. Je mis plusieurs années à découvrir que cette fatale n'avait été personne d'autre que ta bonne marraine Madame Feuillet. André me faisait entendre qu'il s'agissait de le guérir de cette tempête, que sa maladresse seule avait empêché d'être dangereuse. Cette noble mission n'allait pas sans me flatter, je m'y attelais. La correspondance et les conversations de secours que j'eus à ce propos avec le rescapé du suicide teurent bien deux années et bâtirent tous les records du ridicule. J'y allais sérieusement, d'autant mieux que j'avais vingt ans. Je signais « Votre Terre-Neuve » ou plutôt « Ton » car tout le monde se tutoyait dans cette maison invité, parents, amis. J'obtais enfin ce résultat merveilleux et que vraiment je n'attendais pas de rendre le rescapé une seconde fois amoureux et pire que la première. Il y avait sans doute eu de la coquetterie dans le sauvetage mais c'était si jeune, si vraiment innocent qu'un regard du souvenir n'y trouve rien à regretter. Aussitôt certaine que j'avais dépassé le but, je me jetais en arrière et devint d'autant plus prudente mes peines perdues. André, dont le tragique était l'élément choisi, n'avait plus qu'une bêtise à faire, se marier par dépit, ce qu'il consomma peu de temps avant mon départ pour Oxford. J'étais partie pour exercer de difficiles travaux dans une université séculaire et cela me paraît d'autres invisibles vertus. Jamais l'on ne croirait les révérences que ces études anglaises m'ont rapportées. J'ai mesuré là le touchant snobisme des intellectuels du monde et la naïveté des intellectuels qui n'en sont pas. Enfin, de retour en France, je me retrouvais perdue, dépourvue de but, n'ayant pas l'idée, ce fut très malheureux, de reprendre en français la marche au diplôme que j'avais souhaitée dans l'autre langue. Mon voyage ne m'avait pas rendue, au contraire, moins rapide à peser les amis qui passaient ou les amours que d'autres trouvaient enviables. J'allais impétueusement à l'extrême de tout. Je voulais le parfait de tout. C'est pourquoi j'ai été la vraie jeune fille, vois-tu, celle qu'on ne touche pas, n'embrasse pas. Mais quoi devenir ? Maman, pour payer la rançon de mes ambitions renoncées, m'envoyer à Pau, chasser à court. Mais on ne chasse pas toute une vie, je me disais, la chasse finie, je me marierai. Je répétais, il faut que je me marie le prochain hiver. Tu n'as pas connu tes grands-parents Bourdais, je le regrette. Et cela surtout en ce qui est de ta grand-mère Marguerite. Ils vivaient quatorze rues de la Pépinière dans une maison qu'ils occupaient, il me semble, presque à eux seuls car ton arrière-grand-père, Vallée-Pléville, en avait un étage où était, je crois, la chambre d'André. C'était une maison confortable, sans élégance, une maison à bien vivre, mais à vivre comme l'on est, sans chercher difficile délice. Il y avait beaucoup de tapis épais cloués, beaucoup de rideaux, des meubles solides, un piano là et la salle à manger était ornée d'assiettes peintes par des invités car ton grand-père avait le mot pour rire. Ces invités étaient d'ailleurs pour la plupart des peintres que Fernand Bourdais avait connus au cercle de l'Épatan. Note. L'ingénieur Fernand Bourdais était membre de l'union artistique. Plaisamment appelé cercle de l'Épatan ou club des Mirlitons. Cette société, créée en 1860 par le comte d'Osmon et Sampaio pour rapprocher artistes et gens du monde, organisait expositions, dîners et conférences. Reprise. Ces invités étaient d'ailleurs pour la plupart des peintres que Fernand Bourdais avait connus au cercle de l'Épatan. Les assiettes murales n'en étaient pas beaucoup plus remarquables. Mais le ton que le verbe libre et goyeur de ces gens mettait aux conversations dînatoires faisait le plus grand attrait des réceptions intimes de la rue de la Pépinière. Je m'y suis bien amusée. Fernand Bourdais m'appelait sa fille de mère puisque je les avais connues en Bretagne et lui-même mon père de mère ou encore mon repère. Il ne cessait de me taquiner autre flatterie merveilleuse car mes moindres faits rebondissaient en exclamation de l'assemblée. J'étais le copain, celui qu'on turlupine, l'objet qui m'est en belle humeur. Aussi j'étais l'objet qui étonne et l'enfant prodige. Tous mes malheurs sont sortis de ces dîners chez Fernand Bourdais où pour la première fois de ma vie j'ai goûté le lait de l'admiration. Je ne puis pas te raconter toutes ces années autour avant mon mariage. Où qu'elle passe, les Bourdais y sont. Paris et la salle à manger d'où tant de calembours partent au plafond. Tout vent, le loin, L-O-I-N-G Note. La famille Bourdais possédait une propriété de campagne à Toutvent sur les berges du loin où Catherine Pozzi fit plusieurs séjours. Reprise. Tout Vent, le loin, Pierre Verdet de Lille, Bacca qui me provoque à un duel à main plate et que je rosse parce qu'il rit trop, le salon de la rue de la Pépinière, encore avec André qui marche de long en large, convulsé qui me dit « Vous ne voulez pas de moi, j'en épouse une autre ! » Madame Bourdais qui sourit parce que les enfants sont contents, Madame Bourdais qui pleure parce que son mari devient malade. Il était très malade. De l'urémie, une intoxication qui gagnait le cerveau. Son caractère changeait, il devenait sombre. D'autoritaire qu'il était, il devenait tyrannique. L'antipathie bizarre et pénible qu'il avait de toujours montrée à son aîné augmentait les scènes à sa douce femme. Enfin, il déraisonna. Ce fut une mort plus triste que beaucoup d'autres. Ma grand-mère ne devait pas pouvoir s'en consoler. Peu de temps après, toute la famille quittait sa maison pour vivre rue Matignon dans un hôtel ancien donnant sur d'admirables jardins où Marguerite encore inhabituée à sa fortune car ton grand-père tenait les comptes serrés, Marguerite dépensait en réparation les sommes que toute une vie elle s'était vue refusée pour sa toilette ou le superflu ou l'agréable. Installée cette nouvelle maison, Marie et André se furent les deux derniers devoirs qu'elle s'imposa. André s'était fiancée encore du vivant de son père avec la pauvre jolie petite Denise Poiret destinée à me prouver qu'il se consolait de moi. Madame Bourdet atta le mariage peut-être qu'elle se sentait déjà très malade. Cela se fit tandis que tous étaient encore en deuil du père. Bizarre mariage où le mari que l'on félicitait répond quand le vin est tiré il faut le boire. Il ne le but pas. Jamais il ne fut le mari de la pauvre petite et je dois encore avoir dans mes papiers des lettres qu'il m'écrivait quelques mois après l'être dont cette phrase m'est présente. Si vous me disiez de me jeter à l'eau une pierre au cou je le ferais. Je lui disais d'aimer sa femme et de se taire de telle folie mais c'était plus difficile que le caillou. Mais voici donc revenu d'Oxford André marié Baca préparait son bachot personne ne l'appelait Édouard alors je revis une marguerite bourdet désespérée ce qu'elle appelait le malheur d'André devenait en son esprit un crime construit par elle. Jamais sa délicatesse adorable ne fit allusion près de moi aux seules raisons de l'attitude insensée impardonnable qu'avait en face de la jeune femme son fils aîné. Ces raisons elle les savait bien mais elle savait aussi qu'il n'y avait comme on dit pas de ma faute jamais sa tendresse pour moi ne douta de la petite fille pure que j'étais. Il faut bien que je la remercie de m'avoir aimée et comprise eut-elle vécu que beaucoup de choses seraient autrement aujourd'hui. Dans ma chambre avenue d'Iéna tu verras au moins en passant la maison où j'étais jeune fille Marguerite Bourdet assise près de la fenêtre elle est venue me voir elle m'a longtemps parler de ses fils et puis elle me parle de moi comme timidement Qu'allez-vous faire ? Je vais travailler je tâcherai d'ordonner ma vie assez pour être libre et ne rien demander je n'ai qu'à continuer je vois le chemin et l'amour Catherine il n'y en a pas pour moi je ne sais plus du tout mes paroles et je n'ai retenu que sa réponse sa réponse dite dans un élan de telle profondeur et de telle pitié que je crois j'ai manqué de pleurer ma petite Catherine mais vous avez l'air si passionné une ou deux fois j'allais voir Baca il était devenu une espèce de grand garçon très large de l'enfant rond tout en joue qui était l'année d'avant mon copain il était trop gros encore mais déjà l'espèce de grâce l'adresse à parler avec un naturel plein de malice le sourire hardi des yeux verts exprimait assez le mal pour amuser même une personne vouée à la solitude mon pouvoir sur lui me semblait sans danger personne moins que moi n'a jamais su dans le présent discerner le visible avenir j'étais à Pau quand Marguerite Bourdet mourut cet hiver de chasse au renard justement qui m'avait été promis si je renonçais à l'université d'Angleterre je ne revins donc pas pour ne pas quitter la petite mame que je devais soigner sortir distraire j'écrivis à Bacca de venir me rejoindre s'il avait trop de chagrin je ne pensais qu'à lui mon amitié pour les autres était mince André m'avait excédé il avait fallu presque rompre avec lui que pouvait-il donc espérer mais Bacca ne pouvait pas venir le collège peut-être ou le bachaud ou bien était-il déjà dans cette vaine boîte des hautes études commerciales je ne me souviens plus il m'écrivit avec désespoir près du cercueil de sa mère assommé de douleur il ne vit que moi ne pensa qu'à moi n'appela que moi comment est-ce possible qu'il m'ait si pauvrement si quotidiennement trahi quand enfin je fus toujours près de lui Marguerite Bourdet je crois qu'elle était morte en février ou mars je revins de Pau en mai rue Matignon Edouard me reçoit allongé sur deux chaises il avait un furoncle ou quelque chose d'analogue ce deuil ce noir tout est noir les domestiques sont en noir il me dit tout l'opération quand il attendait dans la pièce à côté et puis quand tout fut fini en plein naufrage il me semblait toujours que la porte allait s'ouvrir et que vous alliez entrer Baka seul de la famille ne me tutoyait pas je me mis à aller le voir souvent un jour il me dit j'aime cette robe vous êtes jolie tu sais bien que je ne fus jamais jolie mais j'ai eu des dents claires et des yeux avec beaucoup de jours de dents qui avaient l'air de comprendre peut-être que c'est cette fois-là où André me recevant à la porte nous ne nous rencontrions qu'à peine et il avait pris le ton glacé des ennemis qui ont encore des égards me recevant à la porte m'appris qu'il m'attendrait après ma visite à son frère chez lui qu'il avait à propos d'Edouard une communication de la dernière gravité à me faire qu'est-ce que cela peut bien être Baka Baka pâlit changea de visage il vous a dit cela ah le cochon mais qu'est-ce qu'as-tu fait je ne veux pas qu'il vous le dise vous rirez de moi cela m'est intolérable je vous supplie de ne pas l'écouter une heure après j'étais monté dans le cabinet d'André à ses premiers mots André je ne veux rien savoir cela ne me regarde pas je vous prie d'épargner votre frère ses insistances ses demi-révélations anticipées n'eurent pas raison de moi quelle obscure complicité me faisait préférer ne pas désoler l'autre quelle prescience d'un monde malheureux lui faisait deviner déjà qu'il fallait nous désunir l'histoire je l'ai su après ce n'était rien du tout une jeune personne s'était éprise d'André dont le divorce n'était pas encore prononcé lequel la dédaignait cet enfant désolé avait pris le cadet pour confident et si bien qu'elle en devint la maîtresse André trouvait cela terrible inquiétant monstrueux et propre sans doute à m'ouvrir les yeux sur l'innocence des mœurs de mon petit ami il avait à peine 19 ans il fut convenu que je recueillerais Edouard une partie de l'été cela dut être d'abord en Angadine mais ce ne fut qu'à la Groslet et qu'en septembre septembre 1908 il y a 13 ans de cela Edouard est venu à la Groslet il est venu comme un disciple va écouter un maître c'était moi le maître que veux-tu en ce temps Edouard ne pensait pas qu'il existe à haut monde un esprit plus extraordinaire il repartit comme un homme égaré qui ne pense plus qu'à une seule chose ce fut imprévu je crois de nous deux et de moi moi je ne l'aimais pas d'amour mais je l'aimais de tendresse son trouble m'a troublé voilà tout la même tendresse que j'avais pour lui petit garçon de ton âge que j'ai peut-être encore loin et perdu on ne sait pas nous nous étions embrassés c'était bête il avait envie de continuer très très envie ces envies pour lesquelles il vit moi je souhaitais l'amour mais un jeu délicieux où l'on n'a rien à craindre je savais que je resterais maîtresse de moi pourtant c'était plus difficile que je ne l'avais cru tout de suite il y a dans le désir d'un homme dans le secret dans cet orgueil de quoi faire avancer les choses elles avançaient de retour à Paris Edouard fit un coup de maître en huit jours il oua un rez-de-chaussée et le fit meubler puis m'annonça qu'il m'y attendait je fus consterné extrêmement enfant j'étais l'impression que ce garçon avait fait cette énorme dépense pour moi me fit croire immédiatement que je n'avais plus le droit de refuser que j'étais en quelque sorte responsable des frais mais entrer comme ça dans l'irrégulier m'aurait été impossible j'eus une idée moi aussi j'allais voir E il habitait toujours rue Matignon avec grand-mère Michel et André note de la lectrice E c'est Edouard je lui dis voilà je viendrai mais pas comme ta maîtresse comme ta fiancée il eut peur il accepta quand même ensuite il fut content et j'eus peur c'est comme ça qu'on va au diable lui avait 20 ans nous nous sommes fiancés je crois que je n'ai été que deux fois au rez-de-chaussée 91 rue de Grenelle les rideaux verts et les coussins verts sur le divan étaient tout neufs là nous n'y avons fait rien d'autre que nous embrasser cela valait bien la peine non vraiment nous nous sommes mariés deux mois après fin janvier sinistre mariage André fou de fureur avait d'abord séquestré emmené de force la grand-mère dans le midi pour qu'elle ne puisse donner son consentement c'était elle qui le devait en l'absence des parents enfin je ne sais comment elle était revenue oui André fut abominable ces scènes entre Edouard et lui sans doute bien vilaines je me souviens de ces mots que mon fiancé me rapportait j'aimerais mieux crier André voir les bijoux de ma mère portés par une fille des rues que par Catherine cette alternative devait se réaliser en 1921 note Catherine Pozzi fait allusion au remariage d'Edouard Bourdet en 1921 avec Denise Raymond reprise nous nous sommes mariés dans la chapelle de Saint-Pierre de Chaillot parce que les Bourdet étaient encore en deuil il n'y avait que les intimes je ne sais qui cela m'était égal j'étais désespéré non pas je me l'avouais je ne m'avouais pas je ne me parlais pas je ne me parlais plus quelqu'une en moi tragique contemplait son désastre et que je me mariais pour me marier après avoir fait mes prières vingt ans à l'amour je me mariais pour ne pas être la maîtresse de Bacca ou d'un autre que veux-tu de mon temps ce n'était pas admis que la jeunesse tente les bras on devait rester indifférente et si le ciel s'ouvrait tant mieux ou bien tant pis alors j'ai fait dix pas au devant du ciel Edouard m'a emmené et je me suis appelé Catherine Bourdet rien que pour avoir le droit d'être embrassé par quelqu'un et le reste quelqu'un dont je porterai le nom je suis partie avec lui tout en noir comme en deuil de Catherine elle-même il était gentil nous sommes allés à Cannes hôtel du parc nous étions comme deux copains pas du tout époux et moi pas du tout amoureuse je me suis donnée comme si c'était une de nos parties de gosses qui continuaient et vraiment je crois que je l'ai épousée surtout parce que l'amour avec lui cette chose terrible que la mieux avertie des jeunes filles devinent mal ne me faisaient pas peur note ont été incorporés à ce récit quelques feuillets inédits de Catherine Pozzi tapés à la machine qui racontent la nuit de noces d'Agnès CP et de Félix Edouard Bourdet note de la lectrice Agnès et Félix ce sont les noms pris par les héros de la nouvelle autobiographie qu'elle a écrite et qui est à l'heure actuelle introuvable reprise ne me faisait pas peur il me prend sur ses genoux ma robe n'est pas jolie je n'ai pas voulu du grand couturier pas voulu d'une robe qu'on ne met qu'une fois puis cela m'était bien égale le satin blanc pend nous couvre tous les deux fait des flots autour de la chaise je suis piquée là comme une petite maladroite qui vient dans une fête de réciter un compliment sans esprit il est chic il sent l'homme très lavé son épaule contre moi est jeune grâce sous le draphe suite du texte toujours extrait de la nouvelle autobiographique de Catherine Pozzi intitulée Agnès et à l'heure actuelle introuvable il est chic il sent l'homme très lavé son épaule contre moi est jeune grâce sous le draphe il dit Agnès je n'aurai plus qu'un objet maintenant c'est de vous rendre heureuse il dit cela très bien simple comme au théâtre je sais avec indifférence que je ne suis pas jolie et que je l'ai déçu mais quelques cent ans de bourgeoisie le rendent sensible à l'importance de cette heure il fait contre mauvaise robe bon coeur son bras autour de moi est laissé d'une tendresse nous sommes depuis le matin l'un à côté de l'autre sans faire aucune attention l'un à l'autre nous dansons une sorte de quadrille du destin lent fatigant obligatoire quand il sera fini nous irons vivre vous rendre heureuse il parle pour redresser la direction des faits qui nous emportent pour que sous leur course ce soit un jeune homme et une jeune fille qui mènent encore moi je laisse aller j'ai été tiré par une caresse jusque dans ce sort qui n'est pas pour moi je ne me parle plus il avait voulu m'embrasser il m'avait surprise par ses mains douces il se promenait sous mes fenêtres la nuit il était riche et jeune je voyais un mur devant le bonheur voilà les domestiques courent dans les couloirs ça sent la fleur le champagne de midi je dis tout bas Agnès Agnès j'ai perdu mon autre nom mon nom si beau qu'est-ce qui va arriver il en fait un vent le dos du secrétaire enfile un couloir au double tapis feutré le petit lift en vernis blond balance un sac et sa garniture d'argent étincelante Félix avance Agnès suit Félix a mis aussitôt passé la porte énorme que gardent des enfants en drap vert la figure sombre et moqueuse Félix a pris le pas traînant qui sont convenables aux espaces chics Agnès tâche de deviner l'opinion du dos du secrétaire et s'il pense peut-être à elle et à ce soir des fenêtres d'où l'on ne voit même pas la mer mais si Félix en se penchant la salle de bain est très bien est-ce que je puis prendre le bain d'abord n'entrez pas on peut se parler à travers la porte Félix est-ce que vos maîtresses sont grasses en général parce que dans votre nom il y a mamelle oui Félix de Fela c'est un très ancien mot latin Agnès ça vient du grec ça veut dire pur j'ai un savon épatant combien j'ai appris deux langues j'en ai sept vivantes comment c'est une horreur et deux mortes pour quoi faire pour rien j'apprends des choses parce que je croyais que j'étais laide mais non n'entrez pas je vous crois vous êtes très aimable merci enfin j'étais laide et pas laide vous comprenez c'est toujours plus sûr d'être intelligente avec et puis je ne sais pas il me semblait que chaque examen me rapprochait de quelque chose des palmes de quelque chose de quelque endroit où on serait plus libre où on aurait plus peur de soi des autres de la mort Agnès alors vous passiez des examens pour aller au ciel je n'y crois pas Félix au ciel ah elle ne croit pas au ciel vous allez y aller tout de suite tout de suite vous entendez quand on est petit enfant on connaît le goût du baiser de la chair c'est l'odeur de maman qui vous recueille serré serré tant qu'on retrouve l'instant profond où l'on était la même chose qu'elle je suis toute petite je me perds en toi maman j'ai joué avec les puissantes choses qui circonscrivent mon univers et je suis étourdie soudain effrayée je me jette sur toi mes genoux serrent tes genoux et ma figure se fond au creux de ton épaule délicieuse je respire je perds ma vie je m'endors maman n'est plus là ce ne sont pas ses bras ce n'est pas son épaule parfumée c'est une vie qui n'a jamais touché la mienne le lourd moment d'un immense et jeune passé dont je ne connais pas l'odeur il s'appuie dans un abandon sans limite tout éveillé je le supporte et ne le comprends pas ce n'est plus Félix avec le corps un peu en arrière et une mèche qui boucle toujours du même côté et le langage retenu comme paresseusement par une restriction méprisante c'est un être humain à respirer aussi proche qu'on l'est de soi-même qui a brusquement jeté loin de lui son air sa manière et le regard fixe qui la dirige au-dessus de l'âme invisible vers un but désespéré que je n'aperçois pas il me tient il rêve peut-être qu'il me sauve il ne faut pas peser dans ses bras il ne faut pas trouver qu'on n'est pas bien pourvu qu'il se réveille je dis Félix Félix mais il crie Agnès comme une âme se brise et il retombe livide sur mon coeur note fin du récit de la nuit de noces tirée de la nouvelle de Agnès Podzy reprise de la lettre à Claude il m'aimait ces trois semaines furent étranges il me faisait jouer au golf tout le jour puis il se mit à écrire le Rubicon parfois il disait d'un air de prophète que certainement je le tromperai parce que je ne l'aimais pas comme il le fallait il voyait bien que je n'étais pas conquise pourtant je l'ai aimé et je ne l'ai jamais trompé et lui il n'a été à moi que jusqu'à l'hiver tu es venu tout de suite exactement le temps convenable nous avions passé notre premier été à Jouy-en-Josasse dans la maison des Daniel à Lévis le médecin avait voulu pour un premier enfant que je ne voyage pas je n'étais ni changé ni malade Edouard très épris encore Michel habitait avec nous et Edouard lui faisait des scènes pour tout dont il pleurait je trouvais cela mal toutes les grâces étaient pour moi je plaignais Michel je ne comprenais pas que Michel tenait une place qui doit toujours être remplie auprès d'Edouard celle du persécuté je n'imaginais pas que Michel en avance du temps tenait mon rôle tout semblait si sûr nous revîmes à Paris en septembre on me fit coucher craignant que tu ne naisses trop tôt Edouard vaguement associé d'agent de change allait à la bourse un soir visite de Madame de Portoriche elle m'apprend que son mari note Georges de Portoriche mort en 1930 poète et dramaturge adepte d'un naturalisme violent contribua par le succès de ses pièces à orienter l'art dramatique contemporain vers l'observation et la peinture de la psychologie amoureuse en 1909 son entregenre dans le milieu théâtral était considérable reprise elle m'apprend que son mari a lu la pièce d'Edouard le Rubicon qu'il avait écrit en quinze jours pendant notre voyage de noces et à laquelle il ne croyait pas que Portoriche avait porté cela au gymnase et chez Michel que les deux théâtres avaient accepté de la jouer il y eut une histoire de rôle donné retiré à la petite amie de Portoriche qui fut la première brouille de la série des brouilles Bourdet on répétait la pièce ou on commençait à répéter quand tu es né à la fin d'octobre tout le sang que je t'avais donné j'étais très faible il a fallu que j'aille hors de Paris toi toute petite chose et la magnifique Alice note Alice était la nourrice de Claude Bourdet et la magnifique Alice je vous emmenai Edouard m'avait gentiment dit adieu ah je peux l'embrasser sur le quai de la gare je ne le reverrai jamais ce visage ouvert tendre livré je ne le reverrai jamais je ne le sais pas le train part je suis tranquille et pleine d'affection et presque amante presque amante ces étreintes ne m'avaient pas prise mais il a créé la vie en moi je n'avais pas pu m'abandonner au paradis des femmes je n'y avais rien trouvé mais l'homme qui n'était pas l'amour venait de me donner un fils et à cause de cela voilà que je le regardais autrement et je ne souhaitais plus que de demeurer auprès de lui toujours et dans son coeur la fin avait commencé je ne sais pas s'il fut l'amant de Lely tout de suite d'après une lettre dont je me souviens je ne crois pas je demeurai un mois à Saint-Salvadour pour la répétition générale il me fit revenir quel accueil un accueil d'amoureux hélas l'accueil d'un homme énervé qui tâche de livrer son trouble au plaisir permis permis je me souviens de l'hostilité étonnante de Lely envers moi dans la soirée après la première je repartis Edouard m'accompagnait pourquoi ? voulait-il se défendre auprès de ma tendresse de l'autre chose qui devait l'emporter pour toujours ? avait-il peur de l'instabilité en lui ? sentait-il quel homme il était livré déjà aux caprices de l'heure à jamais incapable de construire lui-même le temps je suis certaine qu'il a tâché là une première une dernière fois de fuir en avant vers l'humanité et puis il n'a pas pu Edouard et de l'ordre des choses quel dommage c'était il fallait que le moment le tira de là et là encore le moment avec une femme au bout oh ne sois jamais ainsi c'est si pauvre aime Claude aime mais choisis cherche ton amour on jouait le Rubicon à Paris Edouard auprès de sa jeune femme auprès de son petit enfant dans le Var il était là avec moi à l'hôtel c'est alors que je commençais à souffrir de cette peine lourde lourde qui m'a tenu cinq ans il était là il n'était plus là là et ailleurs il ne me parlait plus qu'à peine Claude ton père te montera peut-être plus tard un papier qu'il m'a fait écrire au moment de mon divorce une lettre à lui il en avait fait avec son avocat le Brouillon où je dis que ce divorce a été voulu par nous deux Edouard n'a pas voulu vis-à-vis de toi paraître avoir été condamné il m'a prié d'écrire cela je l'ai fait pour en finir mais ce papier ne fut qu'une comédie oui nous avons divorcé d'accord pour ne pas faire de procès mais ainsi après la guerre je n'ai pas voulu revenir avec lui il était depuis le printemps 1914 l'ami de Denise il l'avait quitté puis reprise recommencé la vie de malheur de dureté d'abandon mais c'était impossible il m'a supplié de revenir pendant presque deux ans enfin il a demandé le divorce contre moi pour abandon du domicile conjugal refus de le réintégrer il n'avait pas dit autre chose il n'avait pas d'autre motif pas un grief alors j'ai fait ce qu'on appelle une demande reconventionnelle contre lui je n'avais pas l'intention de plaider cela m'e fait horreur il a eu peur et m'a épargné le procès en cédant sur tout il te laissa à moi il demanda seulement que j'écrive cette lettre ce que je fis si nous avions plaidé le résultat eût été le même mais il aurait fallu dire des choses trop tristes Claude il faut prendre la vie au sérieux il faut croire dans les belles choses il faut tâcher d'être un chic type au moins ne joue pas ne crois pas que de courir les femmes ce soit le propre d'un homme c'est le propre d'un pantin ne sois pas un pantin si tu aimes l'amour crois en l'amour ne tripote pas ne plaisante pas cela reste propre ne donne pas ton corps sans ton esprit souviens-toi de cela c'est toute la morale ne donne pas ton corps sans ton esprit ton père ne t'apprendra pas cela il ne sait pas cela c'est son corps seul qui était de ses fêtes apprends-lui le contraire apprends-lui à choisir et une âme religieuse Claude attache de l'importance à tout ce qui ne le font pas sont des faibles ne le sois pas sois grave sous ton rire et foi tâche que ta vie est une forme une ligne ne copie pas la vie de ces gens que tu verras et vois déjà et dont la vie ressemble au mouvement brognien des solutions saturées et des buts et vas-y et des conditions et tiens-les ne cède pas au plaisir du moment s'il n'est pas fait pour toi n'est de plaisir que ceux que tu pourras accepter sans des choix été 1921 28 août 1921 plus 20 jours la suite des cahiers que je laisse à la bibliothèque nationale comprend les cahiers 1913 14 15 16 17 18 19 et 20 pour 1921 il existe un cahier fermé à clé note ce cahier avec un fermoir qui va du 24 décembre 1920 au 12 juin 1921 lui a été offert par Paul Valéry il demanda à Catherine Pozzi de copier de sa main au premier recto ce texte qu'il avait lui-même composé guillemets ceci m'a été donné par quelqu'un pour que j'y inscrive celles de mes pensées qui préfèrent être sous clé entre elles quelques-unes qui regardent ce quelqu'un et parmi celles-ci les plus dures les plus humiliantes pour lui nous avons échangé la connaissance contre la passion et dès lors je l'ai connu ce quelqu'un trop bien et il m'a aimé bien trop mais je n'en ferai qu'à ma tête et j'écrirai ici ce qu'il me plaira ou pire encore fermez les guillemets il est à noter que Catherine Pozzi ne recopia ces mots que jusqu'à les plus durs et qu'elle donna comme titre à ce cahier histoire de l'homme sans âme histoire pour avoir du chagrin reprise pour 1921 il existe un cahier fermé à clé le seul ainsi dont je ne sais pas si je souhaite qu'il soit ou non détruit ou plutôt je sais ce que je souhaite qu'il demeure qu'il soit lu mais que la main qu'il écrivit reste inconnue comme inconnue les trois ou quatre personnages dont la substance fait son histoire cela n'est pas possible d'autres si je n'en ai pas le courage auront à décider si la part de désespérante humanité qu'il contient est plus précieuse que mauvais à dire son secret mais je ne suis pas seule qu'un ange conduise donc son destin et ce livre qui n'aura qui sait que quelques pages est pour conclure les écrits tumultueux verbeux enfantin intelligent unique mais vrai vrai qui sont toute la trace laissée sur le monde par Catherine Potsy la grôlet chambre verte 28 août dimanche soir hémoptisi une heure du matin je suis mieux depuis madame dit Julia note Julia la lingère et la femme d'André Balivet le maître d'hôtel madame dit Julia avait du sang sur l'estomac comme on a du foie gras aux truffes il fait si beau dehors c'est le paradis sentiment d'indifférence à ma faim sentiment d'extrême de choquant gâchage 29 août 1921 le lendemain je suis calme je reste là j'attends que la vie s'épuise c'est plus facile encore si vous ne m'avez pas quitté mardi 30 août le lendemain je me suis levée je me suis levée coiffée poudrée parfumée une ombre de rose du moulin sous de l'ocre à Coty et une robe blanche et la cape blanche faisons le bilan j'ai toujours commencé les tomes nouveaux par un bilan reprenons à 1919 automne ayant à demi déjà secoué mon mariage et fait comprendre à l'auteur dramatique que je le laissais à ses belles j'étais à Montpellier chez maman avec mon Claude Claude faisait du Cornelius Nepos et moi comme un petit jeune homme aîné je passais ma rhétorique pour préparer la licence S-Science que j'aime me rappeler l'hiver 1920 note plus précisément l'hiver 1920 qui fut penché sans presque se reposer sur le cosinus de l'angle alpha et les lentilles à bord mince il faisait si doux cet hiver là que l'on pouvait sortir le matin en demi-saison avec une ombrelle pour aller jusqu'aux vignes de l'extrême avenue mais au printemps en juin je gagnais Paris hélas un mois charmant dans l'élégance du Plaza mais la veille du départ et parce que certainement mon âme était prête mon esprit et ma jeunesse toute neuve refaites en liberté le malheur m'a été présenté le malheur en habit l'air détaché de soi et de qui le passe et je ne me suis pas trompé tout de suite en le reconnaissant 1920 l'été l'automne et l'hiver de 1921 note plus précisément l'hiver 1920 1921 qui me porte jusqu'à ce mai de Paris un an exactement après où je commençais à saigner cette merveilleuse fin note citation du poème prémonitoire de La Jeune Parc Et l'hiver de 1921 qui me porte jusqu'à ce mai de Paris un an exactement après où je commençais à saigner cette merveilleuse fin mais cela c'est l'histoire du cahier 1921 le cahier vert le condamné il a fallu rester étendu jusqu'à ce que je ne saigne plus puis la bourboule qui me rend une apparence de bien mais où mes âmes de l'an passé traînent partout ils me font mal j'arrive ici il y a trois semaines l'été torri de dehors et dedans l'obscurité d'une cave note de la lectrice on est le 30 août 1921 naturellement bronchite et quand c'est fini et que je me relève encore le sang deux jours j'ai consenti comme le noyer ne lutte plus à quoi bon qu'est-ce qui est devant moi le désastre de cet inhumain amour l'exil dans un lieu de passage suisse ou midi tout l'hiver incapacité de poursuivre mes examens et l'on ne fait pas des sciences entre des coussins qui me reste personne Claude est exquis mais tout à fait insensible et ne va qu'au plaisir Femina prompte à décider les bonheurs qui sont saillants à votre air m'écrit que tout est très bien qu'il faut renoncer aux sciences choses vaines et qu'elle me regardait poursuivre avec une sorte d'agacement ne pas m'occuper des discours de l'amour qui sonnent faux à son oreille ou du moins vide m'allonger sur un pic helvétique écrire le roman qui me placera au rang qui se doit note Femina Mme Bultot poussait ses protégés et ES à écrire des romans ainsi à son instigation Anna de Noaille en 1903 publia son premier roman la nouvelle espérance la nouvelle espérance Calman Lévy et Marie de Régnier Gérard Douville fit de même en 1905 avec l'inconstante Calman Lévy reprise écrire le roman qui me placera au rang qui se doit le rang m'est égal ou plutôt que j'y sois enfin c'est bien mais ne pas abandonner pour y être l'infiniment précieux qui est à qu'est-ce exactement 2 septembre 1921 plus 2 jours hier chaises longues devant les prés 4 heures 6 heures guillemets l'ombre et le jour luttaient dans les champs azurés fin guillemets de la vieille maison fusent les voix fraîches le piano ils chantent des ragtime d'Amérique je me figure les âmes habitantes les charmeuses protestantes qui hantent la terrasse le pavillon qui passent dans le vert soleil elles entourent les fenêtres d'or doux sous le lierre vient cette jeune musique les morts aiment la gaieté je le sais soudain et puis je pense il faudrait avoir le nez assez fin pour respirer le bonheur des autres j'y arrive j'y arrive quand la bête du zodiaque ne me mord pas le coup papa est mort assassiné moi aussi mais j'ai consenti 8 septembre 1921 plus 6 jours je continue d'aller mieux aujourd'hui c'est passé calme à lire très curieuse construction je suis cette volonté sûre ce courage cette logique sans phrase zéologie cette résignation et même cette douceur Claude dit maman ne se met jamais en colère Lala dit Catherine est tout au monde de facile à vivre si on la laisse tranquille comme elle laisse les autres tranquilles en somme cette véritable paix intérieure qui fait que j'ai pu quand il a fallu vivre seul trois ans à lire dans une chambre ce que Pascal ne croit pas qu'on fasse assez et qui lui semble toute la sagesse cette paix doux sur l'appel d'un visage d'homme soudain sort une angoisse un tourment un souhait un vœu un cri une folie une torture près de quoi sont faibles les violences du Deutéronome la passion quel mot large effrayant quel mot dont toute ma clarté se détourne 16 septembre 1921 plus 8 jours si l'esprit dont on a rêvé la forme et en contemplant le monde dont on a formé le vœu vous parle et qu'il dise ne désespérez pas mon âme ne désespère pas mon pauvre bien unique et mal impitoyable un calme étrange avec moi j'ai entendu ton appel jusqu'au centre même de ma vie non il n'est pas possible que nous soyons un an séparés c'est impossible impossible et bien il n'y a plus rien d'autre se coucher fermer les yeux attendre 30 septembre 1921 plus 15 jours s'être perdu s'être retrouvé perdu US retrouvé ES et de là ne plus jamais se rejoindre que cette certitude et cet accord laisse les choses maîtresses de nous séparer roi de l'antimonde que vous êtes j'ai follement voulu j'espérais que je ferais descendre votre volonté à se mêler aux circonstances à y souffrir à les changer mais je n'ai pas été exaucé ce ciel ce soir il y a des dames roses en fumée de gaz qui dansent aux zéniths et puis partent et ce n'est plus qu'une plage grise mauve un peu bleu derrière laquelle il y a deux mains j'ai reçu une dépêche de Suisse la maison que je voulais louer pour avoir eu sur une photographie presque envie d'elle coûte douze mille francs en argent suisse il te restera de quoi danser devant l'armoire dit mère sur ce mode maléfique à elle spécial toi qui vis dans un rêve toi qui ne t'occupe de rien s'occuper de rien c'est ne pas savoir où sont les balais et ne pas toucher ces coupons du lyonnais je sais que j'ai un corps je le baignerai l'habillerai de soi le rêveur poussiéreux m'écoeur et le savant négligé nous toucherons au réel par là ma mère pas par l'office je tourne en rond des gens m'écrivent d'écrire ah là là mais oui génie et puis après ça m'est égal écrire il faudrait être pleine d'une folie raisonnable d'une sagesse insensée il faudrait posséder de la joie à jeter aux hommes 17 octobre 1921 plus 15 jours hôtel plaza paris le soir il n'y a que l'amour tu sais tout le reste elle dit elle dit cela elle est en noir en crêpe marocain à peine décolleté soulié de soie elle vient de dîner cet après-midi son amant la tenait enfermée dans une brève nuit où toute douleur cesse une nuit d'instant et non pas d'heure un rivage étroit contre lequel en vain s'userait l'horrible mer du temps qui bat et sauve comment raconter tout ceci j'ai bu un demi-ponté canet parce que tant pis j'ai trois jours à vivre et il me teint le cerveau en rose qui pèse et s'endort j'aime cet hôtel descendez tous au plaza gens qui vivraient au demain que je quitte le plaza c'est le fin Paris et en même temps l'Europe et l'autre océan il y fait seul somptueux et animé j'aurais dû faire monter la bouteille crois-tu qu'il va téléphoner t'es grise honteuse pour trois petits verts non enfin je suis bien je voudrais que tu m'embrasses mon histoire est triste pourtant par quoi faut-il commencer par l'avant-dernier hier donc hier le docteur est entré il m'a ausculté il a parlé un autre un médecin qui ne vous connaitrait pas dirait il n'y a rien à faire mais quand on vous connait on dit comment est-ce donc ce verts on désespère alors qu'on espère je l'aide belle phyllis on désespère alors qu'on espère toujours oui c'est cela avec vous tout est possible alors vous pouvez vivre guérir non cela est impossible mais vivre c'est possible vous avez un trou comme ça je ne peux pas dire exactement mais enfin comme ça il ouvre ses deux mains en éventail cela est irréparable mais il se peut que le reste du poumon suffise vous avez des ressources invraisemblables j'avais cru il était probable que les lésions seraient fermées et protégées par du nouveau tissu mais il y a eu les hémoptysies de printemps enfin je vous trouve assez bien il part en me trouvant assez bien après m'avoir assuré qu'un praticien qui ne me connaîtrait pas me jugerait perdu ces êtres là sont adorables et le soir j'étais votre femme mon amour ô nuit avant que je meure je devais quitter la Groslet pour le midi ou pour la Suisse sans repasser par Paris mais il s'est passé ceci 18 octobre le lendemain ceci sa masse est forte de beaucoup de choses je n'ai jamais parlé de Jacques note Jacques Pozzi son frère cadet alors âgé de 25 ans de Jacques dans ce dialogue de moi à moi c'est que je ne fais pas du Proust et la raclure de vie ne m'excite pas ce qui ne peut devenir nuit ou flamme il faut le taire que j'ai un frère aîné note Jean Pozzi alors âgé de 37 ans un frère aîné secrétaire d'ambassade et à Prague un cadet commissionnaire avec l'air et l'esprit de l'emploi qu'est-ce que cela fait à mes expériences l'aîné est beau le médicis sensuel secret impitoyable distant et délicieux l'acier d'Italie note la famille Pozzi est originaire de l'Italie du Nord puis de Suisse italienne Val Theline l'arrière-grand-père de Catherine Pozzi Domenico Pozzi ouvrier pâtissier de son état émigra en France à Agen quelques années avant la révolution pour gagner sa vie auprès de ses cousins matos reprise l'acier d'Italie le cadet est lait ridicule fessu impuissant pédéraste furieux amical par l'ubi quotidien et répugnant et puis quoi ? vais-je lui donner l'immortalité ? Jacques est une brute depuis son enfance cela suffit on l'expédiait au collège en Angleterre pour le dompter il revenait plus stupide et pareil après la mort de mon père les scènes ignobles entre lui et Jean enfin on a fini par le croire fou sans doute l'est-il d'une manière non point de la manière qu'explique le mot cette fausse science cette médecine éthique le mot d'irresponsable il n'y a pas d'irresponsable il n'y a pas d'automate absolu il y a l'homme et son péché l'âme de Jacques comment ? de jalouse et de ville elle est descendue à la manie par la plus lente étape et comment ? le défaut véniel puis affreux a généré l'idée fixe qui tire tout l'homme et le dévie cela serait une histoire aussi ce printemps il voulait tuer le valet de chambre qui tramait contre lui cet automne Julia ce printemps trois semaines d'une tendresse qui me faisait frissonner d'antipathie d'inquiétude nous vivions ensemble seuls à Paris dans l'appartement de maman et puis la volte incompréhensible les menaces j'ai cru devoir partir il habite l'hiver la maison de maman à Paris l'été il l'a suivi en Périgord moi j'étais à la Bourboule je les ai rejoints le 5 août ce ne fut pas un bel été dans mon parc unique et la demeure bien aimée attendre deux mois et demi le retour de celui qui n'est pas revenu j'ai été très malade au moment même où je commençais ce cahier alors Jacques donnait tout son feu il n'y en avait que pour lui suivant la phrase populaire il disposait de l'auto invitait les nobles du voisinage organisait des pêches aux écrevisses courait à faire son immense derrière projeté en arrière comme des seins de femmes mûres il était de bonne humeur entre d'autres humeurs je crevais de misère chambre à côté 20 octobre 1921 plus deux jours et quand je fus debout vers le 5 septembre pour retourner au milieu des autres quel étrange gros lait c'était là à la place de mes jeux de petite fille et des fantaisies d'autrefois l'immense derrière de Jacques cachait le ciel cela ne gênait pas madame Troisier note madame veuve Émile Troisier mère des amis d'enfance de Catherine Podzy Jean et André vivaient aussi au 123 rue de Longchamp dans un appartement au quatrième étage amie de Thérèse Podzy elle fit de nombreux séjours avec elle à la Grolet cela ne gênait pas madame Troisier dont l'exil en bouton de bottine n'est pas levé vers le zénith maman toute satisfaite quand l'instant son cadet n'assassina personne achetait des gâteaux pour le goûter et mille fois bénissait le cadet parce qu'il l'embrassait docilement soir et matin et prenait des cours pigiers d'écriture par correspondance il faisait des pages comme pour l'école du village le nez penché sur de futures vertus j'écris mauvais mais non je n'ai pas de colère seulement je ne crois pas à la brute au coeur d'or il ne me parlait pas car j'existais et recommençait de paraître et les invités qui étaient à lui et les passants appelés chez lui me comptaient déjà pour quelque chose déjà les visages vers mon côté de table déjà les visites à mon nom et mon avis l'emporte pour savoir comment équilibrer le 4 du tennis malheur je grossissais mon espace aplati gagnait sur le destin fraternel et les normes derrière tremblant et prouvent que son lieu diminue un après-midi Jacques n'en peut plus de cette ascension et de son inverse descente il n'a été le fils qu'un mois tant je mourrais une scène tout à fait grossière et bête à en être consterné crève de lui il faut que j'entende sa haine devant 10 personnes le soir j'ai été trouver maman pour la prier de mettre ordre au langage de son fils si elle voulait me garder chez elle là se place le beau de tout maman la pauvre femme s'est mise à répondre que j'avais tort d'attacher de l'importance aux mots de ce garçon qui était irresponsable et d'ailleurs excellent quel traité de morale quel jugement du bien irresponsable mais excellent et moi d'ailleurs à ne pas lui comparer car est-ce que je portais des manteaux est-ce que je fermais des portes est-ce que je disais bonjour et bonsoir sur le front on savait bien que ce n'était pas les personnes intelligentes qui avaient du coeur je suis sortie sans plus rien dire mais le lendemain matin maman revenait dans ma chambre pour reprendre le parallèle que veux-tu j'étais trop triste de trop de choses je ne t'ai pas embrassé tous les jours maman car la mort est la déroute de toutes mes puissances car l'impossible de l'amour car l'horrible hiver inutile sans travail sans baiser sans travail et quand je me serai approché de toi pour que tu protèges tu te taisais je n'ai pas dit cela j'ai dit ne me parle plus maman car tu me rends malade et j'ai senti blanchir ma figure tout le sang parti vers mon coeur le sang elle est sortie en disant que j'étais quoi je ne sais plus tout cela est à ne pas écrire je ne le comprends pas encore alors j'ai pris le train pour Paris 22 octobre 1921 plus de jours j'ai dit à la première femme de chambre faites ma malle je vais à Paris simplement parce que Paris était plus près et que dans Paris il y avait quand même des bras qui serraient ma détresse voilà parti exténué pire naufragé parti comme on fuit sans but avant passé au cimetière essayé de prier sur la tombe de papa impossible lui aussi jadis mon coeur est serré à clé fermé défendu du sort et de mon âme même comme brûlante acier ne se veut plus rompre le cimetière protestant de Bergerac est douceur et simplicité il n'y a personne que les oiseaux et moi je passe comme un automate j'ai cinq roses dans les mains j'ouvre d'abord la petite grille qui garde en étroit pauvre jardin mais sous quel ciel bien large mais d'âme de douceur sur chaque pierre il y a un verset des écritures je pose une rose sur Loïs une sur Inès et Mélide mais la plus belle est pour Marie car Marie est morte à 16 ans note Inès mère de Samuel Potsy le père de Catherine était morte très jeune en 1857 ce furent alors ses soeurs Loïs Mélide Marie qui avait élevé l'enfant donc le père de Catherine Potsy reprise C'est elle Marie qui rit je le sais dans mon rire père le disait Marie inventait des histoires faisait la poésie la plus folle avec une marée des canards mais sur les daguerré au type elle est sérieuse la pierre à droite qui la défend pour l'éternité il y a un rosier le rosier porte une rose elle est jaune et faible comme une églantine je la prends et je donne à Marie mon autre rose de la gros lait qui est molle et vive il y a écrit toute chair est comme l'herbe à la gare le chauffeur prend mon billet le train m'emporte à Libourne le chauffeur avait visage mi-figue mi-raisin il doit savoir que je n'ai plus la maman qui paie à Libourne je dîne une chambre sinistre je me couche et je ne dors pas je repars le lendemain matin Paris le soir je suis jolie je suis chic et il sera là il n'est pas là je monte dans un taxi comme on tombe à l'eau il me pose au plaza dont sort une dame avec son gigolo belle et grand la dame crie Catherine le gigolo me serre la main je suis étourdi je parle comme dans du coton j'entre je vais au bureau et comme j'allais monter dans la chambre que je vais avoir Leonardo paraît dans la porte à la gare il ne m'avait pas vue je ne suis presque pas contente qu'il entre je ne puis pas tout de suite être contente ce départ cet adieu cet abandon cet arrivé qui n'ont pas été guéris tout de suite par le visage de l'ami enfin nous nous asseyons au salon cinq minutes ses yeux me regardent d'une façon extraordinaire et je monte et je retrouve une nuit de Paris et la solitude élégante et protégée de ceux qui sont très riches avec un petit téléphone sur leur lit lundi soir 24 octobre plus deux jours à hier le golf hôtel comprendre graphique je me réveille bien fatigué coiffeur bain déjeuner il n'a pas téléphoné la veille au soir après dîner comme autrefois cela n'est pas gentil quelque chose de déçu commence qui n'est presque rien comme le voile d'eau transparente sur le soleil après midi il vient à deux heures comme entendu je permets qu'il monte sentiment d'inquiétude pour les convenances interrogation informulée de moi à moi sur les pensées du concierge de la femme de chambre de l'étage etc il entre il ne me plaît pas physiquement non que son visage ne me plaise mais il est vieux note Paul Valéry à 51 ans presque un vieillard Leonardo et vous ne le savez pas il est habillé sans grand soin comme toujours et même sans petit soin sa chemise est possible son col sa cravate toute chose que je lui ai acheté ou fait acheter mais qu'il est visible que l'on ne vous brosse pas ses mains ne sont pas propres cependant je l'attends moi baigné parfumé pensé comme un cheval astiqué comme un ceinturon et souple dans ce corps si long dont jamais on ne peut savoir qu'il a reçu un poignard dans le dos hélas je ne comprends rien à cet amour si je l'aime qu'est-ce que cela peut faire qu'il ne se baigne pas qu'il soit un peu vieux quelquefois que son par-dessus soit étrange sans doute que je l'aime mais je n'ai pas envie de lui seulement je l'ai voulu parce qu'il était ma pensée mon dieu lira-t-il jamais cela ce lundi là toutes choses eussent été différentes si j'avais eu le moindre mouvement physique vers lui cela ne pouvait pas être alors demeurer là sa pensée et ma pensée et toute la peine qu'il m'avait composée tout l'été je lui parle de la peine lui me désire voilà ce premier après-midi quand il est dehors je le regrette un peu lui non je ne le regrette pas je regrette que Debra ne m'ait pas possédé qu'un vivant fraternel ne m'ait pas charmé je regrette des rayons et alors comme on tend une main maladroite vers une fleur qui n'est pas une rose mais la seule sur votre chemin je lui téléphone et propose de le revoir là-bas note rue de Longchamp dans l'appartement de Thérèse Coddy alors à la Groslet et il dit oui et nous fixons de dîner ensemble au dîner il est quelconque ni très intelligent ni très épris ni très rien je crois que l'histoire de sa main l'ennuyait il s'était assis un bras appuyé à un dossier je ne sais comme doux crampes doux craintes de maladie vision de paralysie tout cela je ne m'en rendais pas compte il paie le dîner il donne un large pourboire et je sens qu'il fait cela comme on gâche comme et je souffre toujours de toutes les pensées qu'il a quand il paie et si je paie j'ai honte après dîner nous allons chez elle et ce serait beaucoup mieux que jamais dans cette nuit solitaire s'il n'y avait pas la crampe de votre main qui continue de vous faire imaginer des désastres ainsi le distrait sans partil de cas sans tendresse l'on ne cause même pas dans la sérénité divine d'autrefois je vois qu'il vous tarde de rentrer n'aurons-nous donc pas une heure de joie mardi où se voir visite tous les jours à l'hôtel ne se peut rendez-vous rue de L dans la chambre de J note dans la chambre de Jacques Potsy qu'il y fait froid pas un instant d'abandon c'est s'aimer en bien pauvre Jean dénué de tout continuant quelle habitude que c'est triste grande pitié de moi commence mercredi il vient hôtel je lui ouvrirai les bras je chercherai l'amitié jusque tout près tant tout est précaire incertain adieu mais il est dans un jour mathématique je suis ses équations pour la première fois je doute qu'il les domine je crains qu'il ne soit ainsi que moi un compreneur à demi ou quelqu'un qui va au devant de la science trouve autre chose soit soi-même et s'en contente il me laisse un cahier le cahier est mauvais imprécis au-dessous de l'idée mais le soir dîner italien jeudi le lendemain il arrive à l'hôtel grippé et je me suis à moi-même une presque honte car je lui dis ne restez pas je vois en plein jour que j'ai plus peur de devenir malade que souhait de sa présence j'aime mieux ne pas le voir que de prendre son microbe je m'excuse en disant que ce microbe n'est pas n'importe quoi pour mon poumon mais bien une autre détresse il part et je soupire de soulagement je n'attends plus rien de cet amour qui n'essaie même pas de changer par une folie de tendresse l'à peu près des lieux et du temps il est perpétuellement accablé sur lui-même il ne s'est animé qu'un instant l'avant-veille quand j'ai saisi sa main pour lui faire les ongles je disais faire qui est élégant mais je les nettoyais quelle stupidité que cette narration envoie là des pages qui seront déchirées qu'il suffise qu'elle m'enseigne j'avais vu Toche note Toche est le surnom que donnent ses proches à madame Bultot plus tendre et comme autrefois j'avais vu Marie Cotte note Marie Cotte Cotte sont les surnoms de Marie de Régnier elle était aussi appelée Mouche Marie Cotte si longue et souple et là c'est drôle Cotte dit et confiance tout ira bien Marthe note la princesse Georges Bibesco morte en 1973 née Marthe Laovary était la cousine d'Anna de Noa et célèbre pour sa beauté et son esprit elle se fit remarquer dès 1906 dans le milieu littéraire où elle utilisait parfois le pseudonyme de Lucille Decaux elle fut la nièce seconde de l'abbé Mounier avec qui elle échangea une volumineuse correspondance édité en deux volumes sous le titre La vie d'une amitié édition plomb 1951 tout ira bien Marthe t'attend tu trouveras Warton Bourget note le romancier Paul Bourget mort en 1935 il s'était inspiré de Balzac pour ses méthodes de travail et de Thènes pour l'investigation psychologique analysa le comportement humain en rapport avec les problèmes sociaux de la vie moderne sa carrière d'écrivain qui alla du refus de la société à l'assidue fréquentation des petites comtesses l'avait fait élire à l'académie française en 1892 Tu trouveras Warton Bourget Lévis Note Eddie Lévis homme de lettres Je ne les connais pas Cote Tu les connaîtras tout de suite tout le monde sera autour de toi Cote je voudrais être marié Pourquoi grand Dieu pour avoir un homme qui m'aime là Mais un mari n'est jamais là Petite bête Ce qui est là c'est un amant J'aime mieux un mari Alors Tu crois qu'un mari c'est meilleur Comme le bœuf est plus tendre dans le filet Cote se tord C'est dimanche qu'il fallait partir Lui est arrivé au Plaza à trois heures Il était misérable et comme noyé dans des eaux amères invisibles qui toujours l'emportent Et vous m'aimiez Leonardo ce dernier jour Et la misère de le savoir vous faisait pleurer me tendre les mains baiser mes chevilles Vous êtes entré je bouclais mon sac Tu n'as pas eu un mot pour moi Je vois que tu ne me vois pas Rien ne compte que votre vous-même Et celui-là dit J'ai failli ne pas venir Je n'en pouvais plus Je suis dans un état de nerfs de tensions de dégoût à bout de mon corps dépris de tout au dernier point Je vous embrasse une fois vite et puis il faut descendre et je commence de sentir avec horreur que vraiment ce n'est pas de moi que vous souffrez mais de mon départ En ce qu'il cause pour vous je dis mal c'est que je suis éreinté Vous ne me parlez pas de moi Ce que je vais trouver là-bas le danger du voyage la détresse du voyage le mal du corps et sa fatigue et le désespoir de l'esprit Cela ne passe pas devant vos yeux Ce qui est devant eux c'est vous en tant que seul en tant qu'ayant perdu l'ami le seul ami possible qui est une femme et tout votre bonheur Improbable bonheur impossible mais vrai plus vrai que le vrai et vous insistez sur vous-même et vos nerfs qui ont mal et cette grippe qui s'ajoute à vos nerfs et Et je suis si loin moi et mon petit risque de votre moment douloureux Je dis humblement Tu viendras à la gare ? Oh viens D'abord je ne m'en tirerai pas Tu prendras mon billet Tu m'aideras Je suis si fatiguée Il répond Non je ne peux pas J'ai un dîner de famille à 8h Ton train est à 7h55 Je ne serai chez moi qu'à 8h15 Je réponds Tu partiras un peu avant écoute Fais cela Tu réponds Eh bien j'essaierai Je suppose qu'il faut que je le fasse puisque tu es venu mais je suis à bout je te préviens Et cela sur un ton de tel sacrifice que ce seul chemin du plaza à la gare paraît compenser à vos yeux les 600 km que je fis inversement Alors ce qui se tendait en moi depuis quelques jours arrive au point de la brisure ou bien n'est-ce qu'un insurmontable dégoût Les deux Il y a la carine acier qui devient dure et dureté si connue dureté du désespoir et de toutes les forces en face de l'absolue misère et puis la carine qui n'en peut plus d'horreur à comprendre cette évidence et que peu de choses elle l'est elle et sa folie qui s'oublie pour celui-ci Le dîner Je demande à un chasseur de m'accompagner jusqu'à la gare Le chasseur cherche le taxi Je vois qu'il accepte que j'accepte qu'il ne vienne pas Le taxi est là Il y monte à mes côtés Je dis Tu viens à la gare ? Il répond Je ne peux pas Vous ne savez pas à quel point ma vie depuis toujours a été dirigée par l'horaire Cette phrase vraiment immense m'assomme Je dis Alors descendez Adieu Il descend puis remonte en assurant qu'il peut faire un bout de chemin Ce cadeau cette miette de pain ma résolution est farouche hélas et je la vois comme hors de moi qui prend cet homme et le casse et le casse Il dit Mais si je rentre à 8h15 ils seront tous à m'attendre dans l'escalier Qu'il soit dans l'escalier en mourront-ils Vous m'excuserez et moi je pars mourir Mais il est redescendu Il dit Au revoir Au revoir Tant-il une main Comment regarde ses yeux Je ne le saurais pas J'ai mes deux mains sur ma figure Courbée en deux dans l'auto qui s'en va J'avais cru qu'il courrait après Note Maudit 23 octobre 1921 Note Paul Valéry dans le cahier Q 1921-1922 Édition Gallimard à propos de cette journée de dimanche Mercredi 26 octobre 1921 Hier Golf Hôtel Matin Plus de jours J'étais esquinté avant-hier en arrivant Aussi j'ai pris la chambre la plus chère Elle est comme un phare avec ses fenêtres tout autour et une grande salle de bain Le mistral la secoue Il va la couper net et m'emporter dans le ciel jusqu'au bonheur La comtesse de Béague Note La comtesse de Béague teint un des salons les plus opulents et les plus sélectes du Paris d'entre les deux guerres Les ballets russes Diaghilev Paul Valéry Henri de Régnier et tout le monde artistique et intellectuel Elle y côtoient les derniers représentants J'est emmener aujourd'hui en auto pour chercher une villa Il y a celle qu'habitait Mrs. Wharton C'est dans un fond de val Mardi de Régnier Mardi de Toulès-Saint 1er novembre 1921 Soir Vence sur Nice Plus 4 jours Je pars à 4 heures et demie Arrive à Vence à 6 heures et demie hier Je prie dans le train comme un enfant qui cherche où il s'endormira Arrivée à l'hôtel Je tombe sur un lit Je dors jusqu'à 6 heures ce matin Je me lève Je vais voir Villa David Affreuse Mais propre et possible Messe Belle église Tour sur les remparts Exquise contrée devant Et ville au loin ou village Sous un nuage à peine bleu Les pierres grises d'or Je marche tout l'après-midi Je respire bien J'ai des ailes L'air doit être supérieur ici L'agent de location m'a dit Vous savez Il faut que vous me promettiez de ne pas amener de malades dans les villas On n'en veut pas Oh monsieur dit la jeune dame rose et polie Je vous promets que ceux que j'amènerai ne seront pas plus malades que moi Et cet homme fut satisfait 6 novembre 1921 Plus 5 jours Nuit La collinette Note Catherine Pozzi a loué avance la villa de madame David appelée la collinette qu'elle rebaptisera plus tard les collines Cette maison qu'elle achètera en mars 1922 deviendra en 1949 la demeure de Chagall La collinette dans ma chambre que je dois habiter tout l'hiver peut-être J'écris parce que Carl est sorti et pour ne pas avoir peur C'est nuit Carl ne rentrera qu'à 22h30 Il caresse des filles ou boit ou parle de ses chasses Il a emmené même le chien le petit chien qui jappe et prévient qu'il y a quelqu'un sur la route Je voudrais que ce Carl rentre Je suis brave pour tout sauf pour l'homme lâche et sanglant qui casse des volets et mord sa propre peur sur votre cadavre Je ne sais pas l'heure ma montre est à Nice Je fais cuire des oeufs en comptant sur mon poux 15 novembre plus 9 jours 1921 Copie réponse Les trois adresses de cette petite enveloppe vous montrent que je n'ai pas exprès manqué à ma promesse de vous répondre Cependant je pense que vous avez besoin de calme et moi de la santé de l'esprit Soyez assurés Assurés et accent aigu que malgré ce que vous avez fait pour cela je ne vous suis pas ennemie Ennemie IE et que nous travaillerons ensemble plus tard L'état de votre gorge dont j'avais eu tant de soucis vous oblige enfin à voir des médecins et j'approuverai presque votre corps de devenir l'allié de mes remontrances si cela ne faisait pas si mal d'avoir mal et puis d'être visité par des larves c'est bien pire que d'être malade seule de cela se détournerait le regard de la sollicitude lointaine s'il n'y avait pas auprès de vous certainement quelqu'un dont la fidèle douceur ne vous a pas quitté Note Catherine Pozzi fait allusion à la fidèle douceur de Jany Valéry Née Gobillard elle est la nièce de Berthe Morisot Orpheline elle vécut avec sa soeur Paul et Julie Manet sa cousine dans cet hôtel particulier du 40 rue de Villejuste où Paul Valéry et son ami Ernest Rouard les rencontrèrent pour la première fois Reprise Quelqu'un dont la fidèle douceur ne vous a pas quitté à qui pieusement je vous confie que j'aime son silence et pour toutes les peines que je lui ai faites en cherchant aveuglément l'absolu Je voudrais lui donner les roses de l'hiver et que ce soit ses mains qui les posent sur votre table 17 novembre 1921 jeudi plus de jours La maison est chauffée à présent Les moussus savent allumer le calorifère Je vis avec indifférence un optimisme indifférent Ma chambre est jolie Toute chose depuis l'arrivée paraît menée par de douces mains La troisième lettre From Hell Note de l'enfer C'est donc de l'anglais et c'est le nouveau surnom From Hell de l'enfer que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry La troisième lettre From Hell est arrivée le 14 lundi dernier Elle est de cette voix sèche du faible impérieux Elle dit Fixez-moi Ceci est-il Ultima verba Dernière parole La lettre 2 au moins disait Je sens que je devrais vous demander pardon 18 novembre 1921 le lendemain vendredi Quatrième et cinquième lettre From Hell Lettre 5 contient un très mauvais poème en prose Note Il s'agit très probablement d'un poème en prose intitulé L'ange composé en novembre 1921 mais que Paul Valéry n'a repris et fixé définitivement que quelques mois avant sa mort en mai 1945 édition Gallimard 1946 Et pendant une éternité il ne cessa de connaître et de ne pas comprendre Reprise Très mauvais poème en prose Lettre 4 Elles ont la même date d'ailleurs au cachet de la poste Un mauvais poème en pentamètre rimbaldien Note Il s'agit très probablement du poème intitulé Le Sylph qui paraîtra dans la revue Intention numéro 1 de janvier 1922 puis sera repris dans Charme Ni vu Ni connu Je suis le parfum Vivant et défunt Dans le vent venu Reprise en pentamètre rimbaldien Et il paraît qu'il fait des hypothèses sur mon silence Juste Dieu Ce juste silence Il y a C'est effacé je veux dire recouvert par des barres et d'autres mots ainsi que pour cacher pas assez mal pour que l'on puisse lire et peut-être intentionnellement assez mal Il y a cette pensée dont l'odieux aveugle mais illumine guillemets Un homme avait blessé une femme Il pleurait devant le sang Viens dit-elle la blessure et la menthe du poignard Mon sang a assez de votre sale couteau Euh ouais euh ouais Au loin au loin 19 novembre 1921 le lendemain matin samedi Sixième lettre From Hell Et une boîte Et dans la boîte un collier Comme on s'amuse à présent jade ou bois ou cornes à les faire Moitié jouets moitié gris gris J'en ai toujours sur mes tables Il dit qu'il s'est souvenu que je les aimais Il a d'abord envoyé le collier espérant rompre mon silence et puis il a reçu la petite lettre dont j'ai copié le 15 novembre les mots en sachant bien qu'elle était un peu raide et maniérée mais qu'elle était de l'air que je veux Non plus l'âme ouverte mais qui se garde et ne se livrera plus Et au bas l'ombre claire de votre femme que je lève entre nous derrière laquelle je m'abrite Le saviez-vous inconnu que je suis prête à aimer ? Il me demande la permission de continuer à m'écrire et puis il tente ceci Je pourrais dit-il faire de vous en 200 pages la femme la plus célèbre d'Europe 20 novembre 1921 le lendemain J'ai jeté le collier dans mon sac Je ne peux pas le souffrir à mon coup La femme la plus célèbre d'Europe J'ai ri de dégoût Je n'ai jamais rien méprisé autant que lui Car les brutes tels que mon frère Jacques ne sont pas là où il faut pour faire surgir le mépris On ne méprise pas le crabe le phylloxéra la paille pourrie Mais celui-ci en esprit mon égal est aussi ce que j'ai connu de plus vil Madame Bultot veut que je fasse un livre de cette histoire Je ne peux pas Je n'ai pas le goût de trahir même ce pantin J'ai encore pitié de ma part d'esprit en lui En lui des pensées que j'aurais eu Faire un livre en changeant les visages et l'aspect des hasards C'est un trucage qui fausse le portrait entier Alors rien Pourtant il faut que j'écrive Je ne suis ici que pour écrire Je n'ai dans la stupide demeure de la rentière peint une chambre en bleu et tous les meubles enlevés étendus devant les deux fenêtres une table de deux mètres que pour écrire parce que je mourrai dans peu de temps et que je dois à ceux d'après quelque chose 24 novembre 1921 plus 4 jours Réponse La réponse suit en italique signée Catherine Qui m'a enlevé mon psychoscope ? Ainsi me nommait-il jadis Une idée Le silence ? Mon silence répond à la gare Je vous donne ces deux phrases de vous pour que vous en fassiez une équation dont sortent assez pauvres aussi pauvres qu'une héroïne de Maurice Levelle l'âme que vous appelez Béatrice Note Béatrice ou Bis ou B est l'un des surnoms évocateurs de Dante que Paul Valéry donnait à Catherine Pozzi dans ses cahiers Si le cahier Q 1921-1922 édition Gallimard témoigne de diverses études pour Béatrice Seul le poème intitulé Béatrice inclut dans 12 poèmes inédits édition bibliophile du Palais 1959 évoque sans nul doute Catherine Pozzi Deux points ouvrez les guillemets Le moindre pli de cet amour inflige la plus grande peine Un instant fait noircir un jour Un soupir te rend incertaine te fait paraître sans retour Reprise du texte Je vous donne ces deux phrases de vous pour que vous en fassiez une équation dont sortent assez pauvres l'âme que vous appelez Béatrice Vous comprenez bien que j'ai juste assez de fierté pour ne pas me défendre de ce genre de tac au tac Ah ! L'on me fait ceci donc je fais cela Ni de ce que j'ai abandonné mon souhait le plus sérieux par entêtement ou autre lubie Il m'avait plus de vous pardonner parce que j'ai eu peur de l'horreur que vous pouviez inspirer si l'on consentait une seconde à vous en vouloir Mais aucune bonté aucun pardon ne peuvent commander de continuer à vous laisser moi comme sujet d'expérience Je veux la santé Je ne vous écrirai plus ni ne lirai vos lettres jusqu'à Noël D'ici là vous aurez peut-être construit d'autres pensées de celles du moins que je pourrais recevoir sans ce sentiment-ci J'ai dit Noël pour ne pas dire jamais à cause de cela dont j'espérais quelque chose Je le dis avec la réserve religieuse que vous trouveriez la plus stupide Signé Catherine Même jour Sa lettre était pleine du récit des amabilités que lui fait Brimond Elle s'ennuie comme toutes les femmes de ce Paris-là Elle est affolée de réclames et de clinquants intellectuels Elle est vicieuse avec distinction et discrétion parce qu'elle ne saurait faire autre chose Qu'elle souhaite affoler ce génie et jouer pour lui les maîtresses célèbres Je le vois depuis longtemps Elle le cueillera comme une nefle Ô yeux que j'ai cherché jusqu'au fond Hier j'étais heureuse J'ai pris un bain me suis lavé les cheveux et suis descendue dans le soleil J'ai déjeuné Claude est parti à l'école J'ai bêché le gazon jusqu'à 4 heures Je suis remontée avec l'étonnement de sentir ma vie coulant encore à plein Ah ! Et un instant en me reposant dehors j'ai bu le goût de vivre avec religion Et comme que vivre tout seul pouvait être acte de Dieu en moi tant s'accordait la respiration au ciel et le corps à la lumière J'ai écrit des lettres J'ai goûté J'ai dit un chapelet couché sur le grand lit qui n'est qu'un sommier sur 4 planches de bois blanc Claude en bas a nonné au piano puis les rejoint et nous nous sommes mutuellement expliqués l'algèbre comme deux cancres heureux J'ai travaillé au piano Claude dessinait ma tête J'ai joué entendu que cela était beau et que je serais un musicien pour moi seul Nous avons dîné tard ce qui était 7h30 Nous nous sommes couché tard ce qui était 9h30 et j'ai pensé quel jour heureux Pourquoi si bien heureux ? Même jour 10h soir Je reçois une dépêche Il me redemande je ne sais quelle préface sur P Adam Prétexte pour me forcer à écrire ou bien un vrai je ne sais J'ai écrit jusqu'à maintenant J'ai un visage exténué Je ne respire pas Je sens mon corps qui ne va pas Et l'âme est empoisonnée comme serait de l'eau hier pur 26 novembre 1921 samedi plus de jours Il y a une lettre C'est dur comme carton Et sur l'enveloppe il y a ce qu'il n'a jamais fait le nom de l'expéditeur Que faire ? Je lui ai écrit que je n'ouvrirai plus et je ne veux pas lire Lire c'est être blessé c'est répondre J'ouvre Je regarde Et je ne lis pas 29 novembre Plus trois jours Après cette lettre portant le timbre du 24 et reçu le 26 Il y en a eu une dimanche Il y en a eu une lundi Je ne les ai pas lues Ce matin il n'y avait pas de lettres Depuis avant-hier il sait enfin que je ne les lis plus Il y avait une carte ouverte en anglais timide suppliante qui disait de ne pas croire aux mots blessants dit par un esprit anxieux de lire la lettre d'avant Alors naturellement je l'ai lue et les deux autres Elles étaient si belles que j'ai dit mon chéri et que j'ai télégraphié n'importe quoi que j'accepte de traduire un livre de mathématiques anglais qu'il le demande et j'ai écrit et je sais bien que me voici sur la même route attelée à vous pour un temps encore parce que vous avez la parole de la vie éternelle étant poussière Envoyez le 1er décembre 1921 Lettre de Catherine en italique Cher Leonardo je vous ai deux fois écrit c'était reprendre la même place dans votre vie Si j'ai consenti c'est qu'une fois de plus vous avez pu raisonner en moi et vous serez étonné de savoir que ce ne sont pas vos admirables paroles d'amour tant qu'une brève phrase sous la gravure de Rembrandt marquant le spiral de la concentration ce délice d'une pensée qui se délecte où je pense Ainsi donc moi encore mais il faut que vous entendiez que chaque fois que je reviens que je reste et que je pardonne il m'est un peu plus difficile d'accepter que recommence ce que je viens de pardonner Cela est un peu plus difficile et il y a un peu moins de chance chaque fois pour que l'adieu ne soit pas absolument adieu la prochaine fois Vous m'avez dit que vous luttiez contre ce qui me fut intolérable Je vous crois Seulement à présent je ne puis plus aimer sur une hypothèse Après ce que chaque fois ma parenté véritable oublie mais que ma vie n'a pas oublié je ne puis plus avoir le sourire et repartir d'un pied léger Vous dites que vous avez beaucoup pensé à moi vous n'avez jamais compris Peut-être une analogie me rendrait-elle accessible Vous savez ce que vous ressentez devant l'imprécision d'esprit ? Le terme impropre ? L'idée vague ? Imaginez qu'au regard du caractère qui n'est pas celui de l'esprit les qualités qui s'attachent au net, au précis, au clair soient aussi représentées que là, ce que vous éprouvez devant le limpide intellectuel on l'éprouve devant le propre de même devant le vrai le sentiment qui est ce qu'il est L'extension est simple et je vous la laisse faire mais le dégoût, la fatigue que vous donne justement en idée l'imprécis et le bâtard on l'aurait alors devant l'équivoque et le toque sentimental Si vous étiez marié par tout votre être Leonardo à une personne qui n'existerait que dans la contrefaçon des idées que sentiriez-vous ? Si vous l'aimiez si vous aviez cent fois essayé de l'instruire si elle retournait chaque fois son entreprise de vague au cerveau Est-ce qu'un jour vous ne la quitteriez pas ? Leonardo, chérie J'étouffais dans votre vie Catherine Potsy Vendredi 9 décembre plus 9 jours Il m'a répondu qu'il y étouffait aussi Pas moyen de répondre mieux que mon petit apologue est illisible à son cerveau Voyons, voyons Il y a des moments où il me fait sentir que je ne sais pas écrire le français Comment faut-il poser cela pour que vous l'entendiez ? Samedi 17 décembre plus 15 jours Et le courrier de ce matin n'a rien Vous avez gémi jusqu'à ce que j'ai pitié Était-ce pour avoir l'honneur de m'imposer vous gagnant le silence ? Toche écrit Je sais si bien son nom Le Gouja Je pense un instant que si cela finit ainsi De cette façon pauvre même pas douloureuse humiliante Rien ne me défend plus d'écrire le roman de ce don qui chote de l'idée domestique du réel Ma pensée en lui je n'ai plus à la respecter 18 décembre 1921 Le lendemain Le lendemain 18 il a écrit Lettre de l'extraordinaire injustice ordinaire Je réponds, je réponds Les larmes aux yeux Il y avait au courrier une carte de la duchesse de C.T. De Clermont-Tonnerre Elle me nomme un peintre qui habite Vence qui m'intéresserait Vague espoir, vague question vague mouvement de l'être jeune qui tente bonheur mouvement le plus bête le plus naturel le plus ancien Les bois de la conque D'où l'on voit le golfe sinueux à peine Là-bas, là-bas Mêlée de brun de bleu Couleur de coquillage Oh ! La douce courbe Infini Indéfiniment devinée Plus douce que de la terre Plus rose que de la chair Courbe caresse Baie de caresse Étrange volupté terrestre Qui conduit invinciblement la pensée vers le doux sexe qui attend Terre qui ressemble à un corps Je suis debout Je respire ce paysage qui est certes un péché des yeux Vivrais-je là ? 20 décembre Plus deux jours Le peintre Note Jean Marchand Jean Marchand artiste peintre Reprise Reprise Le peintre Le peintre de la duchesse est venu Il est jeune Il est beau Il est resté deux heures Il a mes admirations Mes détestations Drôles de sort Drôles de sort Il y a huit jours Je disais à Dieu Il faut que j'aime un autre homme Ou je ne serai jamais libre du démon Mais quel autre ici ? Qui m'enverrez-vous Seigneur ? Et puis tous Sauf lui M'ennuie Alors Le peintre entra Drôle d'histoire Il est jeune Il est beau Voir plus haut Nous avons parlé deux heures Si occupés de nous-mêmes Que j'ai versé le lait Dans la théière Et qu'il s'est assis Sur deux chaises à la fois Il a des yeux noirs liquides Et une âme Qui cherche des héros Je sens Qu'il me sera presque impossible D'être amoureuse de lui Et lui Enfin Je me donne un mois Pour être amoureuse Je ne lui demande pas son avis Un amour malheureux même Serait excellent 24 décembre 1921 Plus quatre jours Soir veillé de Noël Il est revenu deux fois Ce soir il m'a apporté Des reproductions de ses oeuvres Ce qu'il fait est très très beau Il est grave Il est très pauvre Très simple Très fier Quel est ce critique Qui compare ses toiles A certains verres de vigny Tendus D'une forme rude Un peu terne Qui retentisse longtemps Ah C'est Claude Roger Marx Note Collaborateur de Comédia Illustrée Puis à partir de 1920 Critique d'art à la NRF Au Figaro Littéraire Aux Nouvelles Littéraires Et à la Revue de Paris Ce qu'il fait est très très beau Il y a longtemps Que je n'ai vu un être Plus éloigné du batage Plus différent de la Nouvelle Revue Française Il me regarde et me parle Comme s'il fallait absolument Que je sache les choses Qu'il aime le mieux Il n'est pas venu hier Et j'ai passé un jour D'anxiété stupide Déjà Ce matin Deux lettres de Hel H.E.2L Enfer Charmante A peine lue Une dépêche tendre Jetée au feu Déjà Ah tant pis tant pis J'étais trop malheureuse Nouvelle amitié Si sérieuse Et si simple Ne me quittez pas Restez là 26 décembre Plus de jours En lui renvoyant Des reproductions De ces peintures Qu'il m'avait apportées Le jour avant hier J'ai écrit follement Mais non sans adresse La vieille adresse De l'étrusque Au col fier Que tu es bête mon cœur Bête mais gentille Oh Karine Quelle est cette peur Cette peur J'ai écrit Voulez-vous être mon ami C'est Noël Il n'a rien répondu Mais j'ai reçu Une brassée de hiérose Et c'était comme S'il me prenait Dans ses bras Si je me trompe En vous Figure sérieuse Faudra-t-il retomber Enchaîné A cet autre A cet étincelant autre Qui m'envoie Des dessins D'embrassement Et des mots Pires d'ardeur Que l'emmêlement De ces figures nues Qui vit en moi Comme si j'étais du hachiche Et cependant Vie dans les tâches Que je n'aurais jamais acceptées Vie alliée Aux plus vomissables De Paris Soir Quand un homme vous dit Je vous ai parlé Toute la nuit Et maintenant Je n'ai plus rien A vous dire Qu'est-ce que ça veut dire ? Il était là Quand est entré Le paquet de Martins Des mouchoirs de fées Des mouchoirs de fées Dedans la carte De mon amant Qu'ai-je fait Toute la soirée Que danser mon âme Devant lui Pour qu'il me prenne A ceci Pour que tu m'aimes Jean stupide Il ne parlait plus Il est demeuré Jusqu'à 7 heures Assis comme devant Un malheur Et puis Il est marié Oh ! Que le vent m'emporte 27 décembre 1921 Le lendemain C'est fini Je ne sais Si le démon Me reprendra Je n'aimais pas Celui-ci Je ne serais pas Sauvé par celui-ci Ah ! Il y a bien peu De fois Où j'ai été Plus près d'aimer Hier Nous avons passé Tout hier ensemble De 2 à 7 Je le souhaitais Follement Je n'ai Parlé Marché Je n'ai fait Un mouvement De tout ce jour Qui n'ait été Pour lui Il me regardait De toute son âme Il se taisait Nous avons été À la conque Puis ici Jusqu'au soir Il a fallu Que je le prenne Par les épaules À 7 heures Que je le mette dehors Je n'aurais pas Vécu ceci D'ailleurs Une heure de plus Comme qui joue Sa vie Idiote Idiote J'avais sorti Toutes mes âmes Devant lui A aimer Il était étrange A la fois D'une sensibilité Frémissante Et d'un air Accablé Avec la moins digne Des coquettes J'ai fait appel À tous les grands ressorts Intérêt Jalousie Pitié Protection Et laissé deviner Quelque chose De ce qui était vrai L'histoire De cette histoire Assez pour troubler Ou rendre furieux Pauvre fille Ce matin Ce matin Vingt lignes expertes Tu m'amuses Mais tu me dégoûtes Pour l'achever Qui déclarait incidemment Aller me promener Au chemin qui monte Et je n'en descendais pas A mi-côte Qu'il y était Mais comme Pâle comme un mourant Marchant à peine Il dit qu'il avait voulu me voir Mais avait passé une nuit Si affreuse Qu'il pouvait à peine marcher Qu'il était sorti de chez moi Bouleversé Et avait eu des vomissements Nerveux la nuit Je t'assure Que je n'invente pas Lui non plus d'ailleurs Et c'est tout son sort On invente Mais on ne vomit pas Tristan Quand on aime Note Tristan Surnom que Catherine Pozzi Donne à Jean Marchant Mais qu'elle avait déjà Employé pour Paul Valéry Mais on ne vomit pas Tristan Quand on aime C'est ça l'ABC J'étais partagé Entre l'inexprimable Le comique La pitié Et un reste de sympathie Parce qu'il est si gentil A peine rentré J'ai reçu une lettre Et bien C'est encore plus beau Que je ne croyais Il a été malade De pitié pour moi Ça Et c'est vrai C'est irrémédiablement vrai Remarque bien Que cette pitié Je l'avais cultivée Avec précaution Diabolique Assise devant le feu En fakir Yeux immense Disant Pauvre petite Carine Seulement Jean Si tu savais Faut se méfier Des fakirs Qui sont si bien Ondulés que ça Et puis Quand un fakir En satin Perle et poudre Dit Pauvre petite Sur soi Il n'y a qu'à l'embrasser Sa plainte Sa plainte n'a pas D'autre but capitaine Donc il a été malade Et horriblement bouleversé Par ce qu'il nomme Mon état Tu parles d'état Il croit à mon amitié A l'amitié Que lui offre Avec des mots Parfaitement perfides Et la tendresse Et la sensualité Pudiquement indiquées Cette demoiselle En bleu azur En satin blanc Amitié Qui écrit Que les fleurs Qu'il m'envoie Sont morte D'avoir été Trop embrassé Je l'ai fait C'est vrai Jean je ne le ferai plus Jean tu me fais de la peine Tu es trop bête 29 décembre 1921 Plus de jours Tant de migris Admirablement dormi Suis bien Jardinage Le soleil s'est levé alors Et comme dans le jardin L'homme qui apporte La lettre Et la lettre folle Ardente vivante Oh ma joie Et mes vingt ans En sabot je cours répondre Que c'est bête Il vient le soir Très tard En hâte Et sans vouloir rester Rien que parce que Je l'attendais peut-être Et voici l'heure stupide Que je regretterai longtemps Je riais de vous Deux jours avant Qu'est-ce qui me change Samedi 31 décembre Plus de jours La rencontre au bois De la conque À crotte de bique Tout va mal Oui tout va mal Ici Le dernier soir de l'année 1921 Je te finis sur cette perplexité Je l'ai troublé trois jours Je l'ai dominé une semaine Et je ne l'intéresse plus S'il a cru qu'il allait être aimé C'est une femme Je lui ai dit Vous êtes la première femme de ma vie Depuis huit jours Je lui ai vu huit humeurs Je l'ai vu étonné Je l'ai vu captif Je l'ai vu muet Je l'ai vu tremblant Je l'ai vu tout à l'heure Comme une pierre Oh le bien-aimé d'esprit M'a été cendre Et Dieu n'est pas dans son église Et je suis tout seul 31 décembre 1921 22h Je l'ai vu 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 Sous-titrage FR ?